La croix, parfaite et ultime accomplissement du Dieu créateur et sauveur en faveur d'une humanité irréversiblement perdue à cause du péché. Jésus le Christ est bien l'immense, puissant et glorieux triomphateur du grand combat eschatologique des derniers temps de l'humanité. Sa victoire, complète, irréductible, sur tous les agents transgresseurs et perturbateurs de l'ordre créationnel divin qu'elle mette hors d'état de nuire, péché, maladie, malédiction, mort, Satan, démon, en fait le représentant exclusif, unique de la communauté des rachetés. Prémices, de ceux qui sont endormis, 1 Corinthien 15, 20 et premier nez des morts, Colossien 1, 18. Seul l'âge messianique pouvait mettre un terme définitif et décisif à l'économie ancienne de la loi par le Christ mourant à celle-ci, ressuscitant à une vie nouvelle impérissable au nom de tout le peuple de Dieu désormais et à jamais affranchi de la loi du péché et de la mort et pour toujours régi par la divine loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par sa mort, notre Christ rédempteur consacre réellement une voie nouvelle et vivante au travers du voile déchiré de sa chair par abolition de la séparation entre la dimension humaine et l'univers des réalités suprêmes de l'ordre éternel divin. Cette mort sacrificielle est par excellence vecteur de transfiguration des réalités existantes, crise historique divinement planifiée, accomplissement ultime du dessin éternel du Dieu créateur-rédempteur par lesquels un monde failli, déçu et privé de tout accès avec droits et titres à la citoyenneté divine se voit définitivement annulée et décisivement remplacée par un nouvel ordre harmonique, messianique, insondable, illimité, infini. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure » Hébreu 10, 19, 22. Toutes les civilisations terrestres, hors paradigme messianique, sont inéluctablement vouées à l'entropie mortelle du péché, sans exception ni dérogation. Seul, le royaume de l'Éternel n'aura pas de fin, c'est un royaume inébranlable dans lequel la Seigneurie absolue de Dieu et son gouvernement parfait seront universellement reconnus. Ceux qui appartiennent au Christ règneront éternellement avec Lui. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. « Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront » Daniel 7, 27. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreu 11, 16. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui Lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Oui, l'âge de l'accomplissement est irréversiblement installé, et le Christ Jésus en est le Seigneur en Lui seul. sont inaugurés les derniers temps qui se parachèveront à son retour glorieux. Maranatha, viens Seigneur Jésus, Apocalypse 22, 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501